Bonjour à tous, bienvenue sur Adobe Live France, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lucie Bourboulon et je serai votre hôte pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes avec Clémentine. Salut tout le monde. Qui vient régulièrement sur cette chaîne, normalement avec Camille, alias Kiwi Pastek. Et aujourd'hui, pour la semaine de l'illustration, nous l'avons invitée pour parler de son projet de rêve. Donc, qu'est-ce que tu aimerais faire pour la rentrée ? Est-ce que tu veux te présenter avant pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, carrément. Et ça me fait bien plaisir d'être là. Voilà, c'est ma rentrée chez Adobe Live et c'est vrai que ça m'avait bien manqué. Mais j'avoue que je suis un peu décontenancée de ne pas être avec mon binôme Kiwi Pastek. Elle revient avec toi la semaine prochaine. Oui, c'est bon, on se retrouve la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je vais devoir voler de mes propres ailes. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est pour que ça change un petit peu pour ceux qui nous suivent déjà. Normalement, on travaille sur Fresco avec Camille. Et aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose d'un peu différent sur un autre logiciel pour que ça ne fasse pas doublon ou écho à ce qu'on fait avec Camille. Et que ça change un petit peu. Donc, c'est intéressant pour vous. Et pour me présenter rapidement, je suis illustratrice pour l'édition Jeunesse. Donc, je travaille sur des albums, des cahiers scolaires, des livres d'activité. Des fois, je fais de la BD, des projets un peu variés. Et je suis aussi prof un jour par semaine de couleurs et d'illustrateur. Trop cool. Donc, c'est pour ça que maintenant, comme tu es la pro sur Illustrator, tu t'es dit que tu allais montrer tes skills. Oui. Alors, sachant que ça ne s'oublie pas. Je pense un peu comme le vélo. Mais n'empêche que je n'ai pas vraiment ouvert Illustrator depuis, je crois, un mois et demi. Et c'est bête, mais tout à l'heure, je travaillais un petit peu dessus. Et il y a quelques raccourcis clavier où il fallait que je fasse un petit effort de mémoire. J'allais voir une antisèche ou deux. Mais voilà. J'ai quand même quelques bons tuyaux pour vous. Oh, trop bien. On a Camille qui est justement dans le chat. Bonjour Camille. Bonjour Sébastien. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Myriam. Une autre Camille qui débarque. Elle dit qu'elle est trop contente de devoir travailler sur Illustrator. Camille qui ne bouille pas ce truc. En fait, on se retrouve sur Presco, mais on a nos logiciels un petit peu chouchous. Moi, je sais que j'adore vraiment bosser sur Illustrator. Camille est super balaise sur InDesign. Et puis, projet de rêve. Oui. Alors, à quoi ça t'a fait penser quand on en parlait ? Eh bien, quand même, je tiens à dire que je me suis préparée juste hier. Très rapidement. Très, très rapidement. Donc, 24 heures pour trouver un projet de rêve. C'était un vrai challenge. Donc, je peux expliquer un petit peu ce qui m'est passé par la tête et ma démarche parce que je pense qu'il y a quand même des trucs à dire. Déjà, je suis vraiment rentrée il y a quelques jours. Je ne m'étais pas encore complètement huilé le cerveau à reprendre le boulot comme ça sur les chapeaux de roue. Et donc, hier, il fallait que je réfléchissais à mon projet de rêve en illustration. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi celui d'hier avec Clémence Louis. Et il y en a un demain avec Claire Corost. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me souviens, j'ai un peu... D'abord, j'ai regardé ce qu'elles faisaient, toutes les deux, pour aussi proposer la même chose. Je vois le style de Clémence. Je me doutais que ça allait être assez graphique. Et Claire fait quand même beaucoup de choses murales, très contemporaines, hyper colorées. Et donc, je me suis dit que ma présence ici avait du sens si j'allais aussi dans la direction, dans ce que je savais faire de mieux, donc illustration jeunesse. Mais en gros, ce que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai pris un carnet comme ça, où j'ai écrit des mots en vrac pour huiler un petit peu, pour dérouiller l'inspiration. J'ai ouvert Pinterest, j'ai écrit des trucs, et après j'ai fait mon tri là-dedans. Mais c'est intéressant de se poser la question des rêves en fait qu'on a, parce que moi je me rends compte que l'année s'enchaîne, les projets s'enchaînent, et en soi, mon boulot me fait rêver au quotidien. J'adore ce que je fais. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant de prendre un moment, de réfléchir à... À la suite, en fait. J'ai rendu compte que j'avais pas spécialement de rêve. En fait, si, en fait tout m'intéresse, enfin pas tout m'intéresse, c'est pas vrai, mais tout m'intéresse, et c'est l'expérience qu'un projet qui devient un projet de rêve, ça passe aussi par les personnes avec qui je travaille, enfin voilà. Donc j'ai dû mettre toutes ces considérations de côté, et penser vraiment au projet en tant que juste de projet, qu'est-ce qui me fait rêver. Et donc j'ai noté plusieurs choses. La BD, faire un j'aime lire, alors ça, ce serait trop bien. J'adorais faire un j'aime lire. C'est incroyable en plus de ces j'aime lire. Moi j'avais toute une collection quand j'étais enfant. C'est ça. En fait, les jeux qui moi m'ont fait rêver quand j'étais enfant. Donc j'adorais dire des BD, j'aime lire, la presse, les jeux. Ça, c'est quelque chose que j'aime et qui m'intéresse un peu nostalgique aussi. C'est quelque chose que j'aimerais bien travailler pour ce type de titre. Aussi, peut-être créer un héros récurrent. Ça, c'est sympa aussi d'avoir sa série. Voilà, illustrer des comptines musicales, avoir des projets comme ça un peu hybrides, c'est pour être sympa. Des recettes, c'est pour des marques, la mode, la déco. En fait, il n'y a rien. Tout peut être intéressant. Après, je me suis concentrée dans tout ça. Et il y a une constante, quelque chose que j'aime vraiment plus toujours, c'est les jeux. J'adore les jeux de société, les jeux de cartes. Donc je joue pas mal avec mes amis. J'ai beaucoup joué avec ma famille quand j'étais petite. Et c'est un support que je trouve qui change aussi du livre. Donc il y a le côté objet avec la boîte, il y a les cartes qui me plaît bien. Donc je me suis dit que j'allais partir là-dessus. J'allais faire un jeu. Trop bien. Voilà. C'est génial. Et après, la thématique. En fait, j'ai pas été chercher très très loin. Alors, j'adore dessiner les animaux. Les animaux. J'adore les jeux. J'adore Adobe Illustrator. Et je me suis dit que j'allais saupoudrer ça d'un petit peu de sens. Voilà. C'est un peu... Enfin, je pense que c'est une démarche qui... Enfin, j'avais envie de faire quelque chose sur les animaux, mais pas le chien, le chat, le canard. On les a mis mille fois. On pourrait les mettre de côté. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un jeu sur les animaux, des animaux en voie de disparition ou qu'on connaît pas trop. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je vais vous montrer tout ça. Trop bien. On a Charles dans le chat qui vient d'arriver. Bonjour Lise. Bonjour Yves, Dan. Et Miriam qui me demande si j'étais sur la chaîne Adobe UK. Oui, je l'étais. J'ai sorti mon meilleur anglais pour faire un petit live sur la chaîne UK. Lucie est partout. Voilà, juste aujourd'hui et demain. Après, tout va bien. Et l'anglétère aussi. Murtout, j'arrive sur la chaîne Adobe German. Je vais apprendre l'allemand. Bon courage. Je m'offre avec le jeu. L'allemand, j'ai un peu tout oublié. Eh bien, ce n'est pas dans mes projets. Ce n'est pas mon projet de rêve d'apprendre l'allemand. Donc on va faire une prochaine fois. Non, mais ça peut servir pour aller vers des projets de rêve peut-être. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire des recherches. J'ai tapé animaux en voie de disparition. Je suis tombée sur plein de ressources hyper réjouissantes, n'est-ce pas ? Ah. Et en fait, on pense vite aux pandas, aux tigres de Sibérie, etc. Et je suis allée caster quelques animaux un petit peu moins communs, on va dire. Et donc, je vous montre le problème. J'étais sur Photoshop hier. Oh là là, c'est beau. Donc, ça donne ça. Tu as même fait la boîte. C'est incroyable. En fait, mon idée, j'essaie de caser ça dans la semaine. C'est qu'aujourd'hui, j'essaie de faire d'avancer un maximum la partie illustration. Et dans la semaine, l'idée, c'est que je fasse un mock-up, une mise en situation des illustrations et faire comme si le jeu existait. Et donc, pour ça, qu'est-ce que j'ai avec moi ? En fait, j'ai deux jeux de société qui traînent à l'atelier où je suis. Donc, j'avais cette boîte-là. Je pense que je vais la prendre en photo. En plus, ça va être facile à habiller. Et j'avais fait ce jeu de cartes pour Milan il y a quelques années. D'ailleurs, c'est un jeu sur la rentrée en maternelle. Donc, à partir de 4 ans, je pense que c'est le moment. Si les gens ont des enfants, c'est le moment. Merci d'aider à finir mes phrases. Et donc, ce jeu, je l'avais fait il y a deux ans en un temps assez record. Donc, j'avais bien aimé de travailler dessus. Mais c'est vrai que c'était limite assez exécutif au final. Et en fait, ce qui tombait plutôt pas mal, c'est que j'avais toujours dans mes fichiers les gabarits des cartes. Ah, ça, c'est pas mal, ouais. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais récupérer les gabarits des cartes et la boîte. Et qu'après, ça me permettra d'avoir un projet qui soit le… Enfin, de pouvoir le transposer après dans une mise en situation. Et peut-être potentiellement des marchés après, c'est en vie. Pourquoi pas, oui. Clémence qui était hier a donné des super tips à la fin pour démarcher des clients. Ouais, c'était super intéressant. Ouais, j'ai rattrapé ça ce matin. Ouais, je vous invite à aller voir. C'était la session d'hier avec Colline. Et Clémence a réalisé une paire de patents. C'est super sympa. Et d'ailleurs, ces conseils, ils valent pour plein de secteurs. Et c'est vrai qu'au final, par exemple, entre Clémence et moi, on travaille pas du tout pour les mêmes personnes. Et c'est pas complètement les mêmes milieux ni les mêmes règles. Donc, pour les personnes, par exemple, qui veulent se lancer en illustration, il y a plusieurs métiers en illustration. Et ça vaut le coup d'aller de temps de l'oreille et d'écouter un petit peu tous ces conseils. Récupérer les idées, en fait, qui peuvent s'appliquer sur votre domaine. Parce qu'en fait, l'illustration pour le jeunesse, c'est pas la même chose que l'illustration pour la presse. Enfin, il y a beaucoup de choses, quand même, qui sont différentes. Je pense que les gens, et quand tu leur dis, je suis illustrateur, ils se rendent pas compte, en fait, à quel point c'est varié, quoi. C'est ça. Même moi, je me dis comment tout va faire des projets tellement différents. Donc, pour poursuivre pour le jeu, j'ai testé quelques animaux. Donc, j'ai pris le Tinamu de Patagonie, de cet oiseau, qui au final n'aura pas de crête, parce que je l'ai confondu avec le Tinamu élégant, qui sont véritables noms. Donc, comme il y a quand même un côté documentaire, il faut faire attention. Le Rhinoceros de Java, l'ours polaire, la tortue Luke, le Papillon Monarque. Et après, sur la boîte, il ne faut pas que ce soit redondant et que ça donne l'impression que le jeu est super riche. J'ai ajouté un Macaro, un Cobra, un Élysand d'Asie, et un, comment s'appelle celui-là ? Le Gavière du Gange, un crocodile. Oui, Charles a reconnu la tortue Luke, je suis en direct, quoi. Genre, c'est impressionnant. Donc, voilà. Et donc, je vais ouvrir mon fichier d'illustrateur, parce que j'ai déjà posé quelques éléments. Donc, ce que j'ai fait au départ, c'est que j'ai ouvert un gabarit de cheveux chez les langues que j'avais fait. Donc, ça donnait ça. Là, ce n'est pas encore colorisé. Et en fait, j'ai ouvert la carte, j'étais sur un plan de travail et j'ai rajouté des plans de travail sur l'illustrateur. Donc, l'idée, c'est qu'il y en ait cinq avec des élus et une sixième où il y aura le dos, il y aura un motif pour les deux. Je ne sais pas si vous savez comment on rajoute des plans de travail sur l'illustrateur. Moi, je sais, mais vas-y, montre-le, parce que ça change tellement ta vie, une fois que tu connais. C'est ça. Donc, il y a l'outil train de travail, c'est majuscule O, il est là. En fait, on peut soit en faire un nouveau à main levée, qui a les dimensions qu'on veut. soit on peut, si on appuie sur le petit plus, là, voilà. En fait, il va en créer un automatiquement, qui a les mêmes propriétés. Et après, on peut le déplacer et le mettre où on veut. Donc, après, on peut en supprimer, on peut vraiment réagencer son plan de travail. Et ensuite, par exemple, à l'export PDF, on peut en exporter un ou tout. Et c'est pratique. Donc, c'est quand même bon à savoir. Je sais qu'on peut... Sur l'illustrateur, c'est bête, mais je ne le savais pas. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait le faire sur Photoshop. Parce qu'en fait, on peut sur Photoshop. Mais oui, mais je ne savais pas au début. Donc, j'étais hyper frustrée. Et en fait, après, j'ai découvert les plans de travail et tout. Oui. Après, je trouve que Photoshop, qui gère les pixels, c'est peut-être un peu moins fluide. Avec l'illustrateur, je peux en mettre un paquet. Et ça va. Mais voilà. Et Photoshop, ça va alourdir le fichier énormément. Donc, je me suis retrouvée avec des fichiers qui étaient impossibles à envoyer. Alors qu'illustrateur, pour le coup, j'ai fait 45 000 plans de travail et ça allait. Franck dit qu'il y a Franck dans le chat. Bonjour Franck. Il dit qu'il sait pour les plans de travail. On ne peut plus rien t'apprendre. On ne peut plus rien t'apprendre. Et donc, j'ai importé les pionnets que j'ai fait sur Photoshop. Et je les ai mis en produit. Donc, ils sont tous sur un calque là. En appuyant là sur le petit rond au niveau du calque, ça me sélectionne tout ce qu'il y a dessus. Et je suis allée dans la partie transparence. Je l'ai mis en produit. Ici, il y a des masques de fusion. Je l'ai mis en produit et j'ai baissé l'opacité de manière à voir encore le culinet sans que ça nous aime. Je l'ai verrouillé, mis au-dessus des autres. Et voilà. Je vais mettre la boîte à côté. C'est sympa pour avoir tout en visuel. Et le traitement graphique des illustrations, est-ce que tu as une inspiration ? Tu sais comment tu vas le faire par rapport avec le vectoriel ? Quel genre de style tu vas atteindre, en fait ? En fait, j'aimerais que ce soit assez simple. Parce que j'ai quand même regardé ce qui se faisait pour les jeux, pour cette tranche d'âge. Là, j'ai écrit à partir de deux ans, mais je pense que c'est plutôt trois, quatre ans. Surtout si on apporte une information. Là, si je mets des noms, le Timami de Patagonie, il faut déjà peut-être savoir le lire. être autour peut-être à partir de trois ans que deux. Donc, il faudrait que le style soit assez frais. Il ne faut pas rentrer trop dans les détails. Il faut penser à la taille réelle de la carte. Et comme j'ai fait beaucoup d'animaux, quand même sur d'autres projets, j'adapte selon l'âge la complexité du rendu. En fait, là, j'ai envie qu'ils soient assez ronds et assez simples. Mais par contre, je vais leur mettre des couleurs qui sont assez réalistes, finalement. Parce que j'aurais bien aimé que le Timami de Patagonie soit tout bleu ou que la tortue-lite soit violette parce que ça m'arrange. Mais c'est moi qui décide de la ligne éditoriale. Et donc, pour cette ligne éditoriale, le but, c'est quand même qu'on apprenne quelque chose et de sensibiliser les enfants à ce sujet. Et donc, j'aimerais bien qu'on reconnaisse les animaux que je traite. Je pense que l'enfant ne va peut-être pas comprendre le parti pris de dire « Ah, la tortue, elle est violette. » Et après, il va être genre « Ah, dans la vraie vie, elle est violette. » Et puis, « Ah non, en fait, non, c'est… » Ils ne sont pas… Mais effectivement, c'est vrai que là, comme il y a des… Bon, voilà, j'ai pris ce parti pris. Sachant que… Alors, pour ce type de projet, généralement, je vais anticiper un peu la palette, peut-être la définir en avance. Là, j'ai juste mis des fonds pour les cartes assez contrastées. Mais j'avoue que je n'ai pas plus anticipé la palette que ça. Sachant que ça ne m'inquiète pas du tout puisqu'il y a des options et des façons de changer les couleurs sur l'illustrateur qui sont hyper pratiques. Toi, tu me parlais tout à l'heure hors-champ des couleurs globales. Moi, je vais vous montrer une autre façon. Et voilà. Et je pense que je laisserai reposer pour mieux me remettre dessus demain ou après-demain et aboutir à avoir quelque chose qui soit plus harmonieux et sympa que possible. Oui, c'est le premier jaille, en fait. Après, vu que tu n'as pas eu beaucoup de temps pour préparer les couleurs ? Moi, je trouve que les couleurs que tu as choisies, elles sont déjà super belles. Pour l'instant, je trouve ça mignon. Donc, après, on va voir. Alors, j'ai commencé le fameux Tine-Amour de l'Acadonie. Je vais masquer le crayonné pour aller le voir. Donc, je vais continuer. J'aimerais bien faire l'ours polaire et le papier au monarque aujourd'hui. et ensuite, intégrer du texte. Et j'aimerais bien qu'on passe par Adobe Font tout à l'heure pour aller chercher un petit peu. Ça peut être assez sympa. Et voilà. C'est trop cool. Vas-y. Comme ça, je peux te poser mes questions. Oui, c'est ça. Et là, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai une mosaïque de ce piaf à gauche sur mon écran. Donc, il n'aura pas la houppette. On est d'accord. Ce sera juste le normal. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais quand je dois traiter comme ça, quand j'ai dessiné un animal pour faire quelque chose de documentaire. Souvent, en fait, je m'ouvre la page Google avec tous les premiers résultats pour ne pas finir par trop copier une image. En fait, je fais une espèce de mix. Donc, il y a un petit peu... Par exemple, il y a une photo que je vais regarder parce que j'arrive bien à voir combien il a de doigts à ses pattes. il y en a une où il a une pose qui est plus sympa. Et puis, lui, les couleurs sont plus cool. Et puis, je prends tout ça de ce coup et hop, c'est bon. Et ça fait des chocs à pic. Exactement. Moi, j'avais des questions sur le milieu de l'édition puisque pour le coup, comme tu travailles beaucoup avec des hésiteurs et dans l'édition jeunesse, je voulais savoir de manière... En fait, comment tu es entré là-dedans ? Peut-être que... Je ne sais pas dans le chat, mais si votre projet de rêve c'est faire de l'illustration jeunesse, ça peut toujours être utile de voir un peu des tips et de quelqu'un qui bosse dedans. Avoir ton ressenti, puisque ça va faire quelques années quand même. Oui, tout à fait. Alors, comment... Là, c'est au moment où je me synchronise pour dessiner et parler en même temps. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, alors comment je me suis lancée ? Comment ça a rendu pas à quelques années ? En fait, j'ai toujours parlé de ce que je faisais autour de moi. C'est comme pour les questions ou pas. Mais même avant de prendre confiance en ce que je faisais, je m'ai rangé pour qu'on sache sans que ce soit un démarchage possible pour chaque conversation ou dire « Hey, tu ne sais pas ce que je fais ». Mais plutôt, si la discussion mène à ça, de dire en fin de phrase, d'ailleurs, si tu connais quelqu'un qui a besoin, n'hésite pas. Et en fait, de planter des graines comme ça. Et rien qu'avec cette attitude, sans que ce soit forcément... Enfin, je n'étais pas hyper à l'aise avec le fait de me vendre à ce moment-là, mais je pense que je me suis rendu service pour après parce qu'en faisant ça, j'ai eu quelques résultats, j'ai eu des jobs d'illustration. Voilà. Et pour l'illustration dans l'édition Jeunesse, j'ai trouvé mes premiers contrats grâce au Salon du livre Jeunesse. Et en fait, où je vais tous les ans depuis un paquet de temps. J'y allais déjà quand j'étais étudiante en école d'illustration et de bande dessinée. On y allait avec nos profs pour faire une espèce d'étude de marché, voir un petit peu où on se situait. Et donc, il y avait la possibilité de rencontrer des éditeurs et d'avoir un regard pro sur notre boulot. Donc, les premières années, ça n'a rien donné. Et un jour, mon goût était plus fort. Par les retours que j'avais eus, je l'avais mieux ciblé et puis simplement, j'avais plus d'expérience. Et je suis tombée sur un éditeur qui avait un besoin qui correspondait à mon style à ce moment-là. et ça s'est fait comme ça. Et il y a une autre chose, c'est qu'au même moment, quand j'ai eu mon deuxième contrat au même moment d'un tout autre éditeur, c'était Milan, j'avais envoyé un book en plein été. Ils avaient fait un appel à la book et presque un an plus tard, ils m'avaient contacté pour me proposer un projet. Donc, déjà, ces deux-là, je trouve que c'est deux exemples qui sont intéressants parce qu'il y en a un qui s'est déclenché dans le réel par une rencontre et il y en a un juste un envoi de book. ce que je peux dire maintenant avec le recul parce que je sais que j'avais parlé de ça dans mon live il y a quelques années, enfin, il y a deux ans, c'est qu'en fait, il faut multiplier les façons d'approcher les éditeurs ou les clients et qu'en même temps, je ne sais pas comment dire, mais on n'est pas obligé d'être sur tous les fronts. Si, par exemple, on n'est pas à l'aise avec LinkedIn ou avec le fait de se présenter en réel et tout, mais quand même, plus on parle de soi et plus on multiplie sa visibilité, plus on a de chances que ça m'en bat à l'absence, ça c'est sûr. Et il y a aussi un autre facteur qui joue parce que ce n'est pas que ça, c'est l'actualité du travail. Moi, je sais qu'au début, j'avais, clairement, c'est le niveau, c'était bien fait, je pense que j'avais un niveau technique qui était satisfaisant, mais quand j'ai commencé à mettre en forme mon travail d'une manière plus concise, plus efficace, plus pro en fait, tout simplement, c'est là aussi que j'ai eu des retours. Mais de base, en fait, ça a commencé par le bouche-à-oreille en fait, technique. En fait, tu en as juste parlé autour de toi. Les premiers boulots en illustration que j'ai eu, oui. Et par la suite, après, c'est bouche-à-oreille. Moi, je sais que je fais des... Comment dire ? Je relance régulièrement les gens avec qui j'ai déjà travaillé. C'est souvent du relationnel. Je demande, voilà, les personnes avec qui je n'ai pas très et depuis quelques années, je les relance. Je démarche aussi des nouvelles personnes. Et voilà, je pense que tous les 3 à 6 mois, je me fais une session de démarchage. Et au final, ce n'est pas le biais par lequel j'ai trouvé des clients de plus. Mais on ne sait jamais. Exactement ça, ouais. Là où j'ai le plus trouvé, finalement, c'est par mes boucs en ligne. j'avais trouvé... Enfin, des gens m'ont trouvé par Ultrabook à l'époque. Maintenant, je suis sur VN, c'est une plateforme qui brasse énormément de professionnels. Donc, je pense que ça vaut le coup d'être sur toutes ces plateformes. Et après, par le bouche-à-oreille, par le réel. Instagram aussi, un petit peu. Alors, on a juste Myriam, Charles et Sébastien qui disent qu'il y a un truc avec le son. Parce que je pense que quand tu touches à ton ordi qui est à gauche, je pense, de toi, quand tu as regardé les photos tout à l'heure, ça a fait du bruit. Je pense que c'était trop proche du micro. OK, je pense que tu devrais voir ça. C'est mieux, là ? Pour moi, c'est mieux depuis tout à l'heure, mais il faut voir avec le chat ce qu'ils en pensent. Mais quand tu as parlé, en fait, c'était nickel. C'est pour ça que je ne t'ai pas interrompue. je me suis dit... Mais si je répète quelque chose, vous n'hésitez pas ? Il n'y a aucun problème. Et effectivement, le marché des... Je sais que, pardon, le salon de l'illustration jeunesse à Montreuil, il y avait des sessions organisées. Et je ne sais pas si c'était toujours le cas. Cette année, je n'ai pas vu. L'année dernière, ce n'était pas le cas. Ouais. Enfin, les dernières années, ce n'était pas le cas avec le Covid. Moi, j'y suis allée et j'ai démarché un petit peu le premier jour quand les éditeurs ne sont pas encore trop fatigués, quand il n'y a pas trop de classe, de groupe, et puis c'est toujours sans m'imposer non plus. Et c'est seulement auprès de personnes où, pour moi, ça me paraît pertinent de leur présenter ce que je fais ou juste recalter des cartes. Voilà. j'étais allée aussi au Festival du Livre il n'y a pas longtemps. Le nouveau Festival du Livre était près du Champs-de-Mars et ce n'était pas spécialement le lieu au départ, mais j'ai quand même un haut de contact et c'était intéressant. Est-ce que, de la base, avant que tu ailles au Festival, au Salon du Livre pour la Jeunesse, est-ce que tu regardes ce que font les éditeurs que tu vas cibler ? Ou en fait, ça arrive et tu inspectes le stand ? Comment ça se passe dans ta recherche à la base ? Un peu les deux. Des fois, il y en a que où je découvre... Globalement, maintenant, j'ai une image assez globale, je pense, des lignes éditoriales des uns et des autres. Donc, j'arrive à peu près à situer qui fait quoi. Mais de voir en Salon, je trouve physiquement, la ligne éditoriale, les collections et tout, je trouve qu'on se rend mieux compte. sur les sites des éditeurs. Voilà. Et puis, oui, bien sûr que maintenant, chose que je faisais peut-être moins au début, pensant que c'était comme ça que ça fonctionnait, mais maintenant, j'étudie quand même toujours un petit peu les lignes éditoriales pour faire sous blanc. Et donc, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai deux, trois books. Un qui est assez généraliste où je montre un peu de tout. un qui va être vraiment très, très ciblé à l'album, peut-être des choses plus texturées comme je fais maintenant. Et un autre qui va être un peu plus documentaire. Parce que finalement, je vois que ça prend plusieurs directions. Et pour ne pas perdre les personnes, les clients potentiels, je préfère... Oui, tu préfères mieux cibler à la base plutôt que ton book passe à la trappe. C'est ça. Et puis, ce que je fais, c'est qu'en complément, je leur mets toujours quand même le lien vers mon Instagram, mon VN. Pour ça, s'ils ont la curiosité de cliquer dessus, ils découvrent que je fais autre chose. Et si jamais ça leur donne des idées, tant mieux. Ça fait boule de neige, en fait. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Et maintenant que ça fait... Que toi que t'es dans l'édition, les délais, qu'est-ce que... Que toi, tu t'es mis à travailler. Est-ce que tu travaillais vite avant de travailler dans l'édition ou tu t'es mis à travailler vite parce que l'édition, les délais étaient tellement courts ? J'ai toujours travaillé plutôt vite, mais clairement, les délais dans l'édition, enfin, dans les secteurs dans lesquels je travaille, donc scolaire, livre d'activité, pour l'instant, ça va quand même imposer un rythme assez costaud. Après, il y a aussi une part de moi qui le choisit, c'est-à-dire que je ne suis pas obligée. Mais en fait, en fait, si, c'est juste que j'ai envie de gagner ma vie. Et donc, il y a des... J'enchaîne... Voilà. Souvent, j'ai plusieurs projets en cours. Après, en fait, moi, j'aime bien bosser comme ça, dans la limite du raisonnable parce que des fois, c'est quand même... C'est peut-être lourd. Mais j'aime bien travailler comme ça parce qu'être juste sur un projet et moi, je sais que je peux m'étaler dans le temps en ne ressentant que sur un projet. Alors que des fois, si j'en ai deux ou trois, je pense que trois, c'est vraiment idéal. S'il y en a un pour lequel je sèche et que j'ai un peu la cour d'inspiration, eh bien, je vais passer à un autre peut-être dans la fin de vie. Ça va me rafraîchir un peu. Et voilà. Ça, c'est le luxe d'être freelance et de pouvoir gérer ton... ton emploi du temps comme tu veux. Justement, de pouvoir te dire aujourd'hui, je ne fais pas ça, je le ferai demain parce que ça... C'est ça. Bon, après, il y a des moments, là, par exemple, j'ai eu un mois de juin fou et je n'ai pas eu le luxe. Je ne pouvais pas dire que c'est ça du luxe, mais c'était... Mais après, c'était intéressant parce que je me suis rendu compte de ce que je pouvais sortir et aussi où étaient mes limites parce que c'était super de voir toutes ces images produites à la fin, mais après, il m'a fallu un bon mois de vacances pour récupérer, quoi. Je comprends, je comprends. Alors, par rapport au milieu de l'étition, j'avais... Moi, c'est un étudiant qui m'a posé cette question pendant mon année et je n'étais pas capable de répondre parce que je ne travaillais pas avec l'édition, mais il voulait savoir en thème d'organisation des projets, comment ça se... J'adore le fait que tu dupliques ton œil, tu fais une petite rotation et ça passe nickel, genre, ni connu. C'est fait. Incroyable. En fait, j'utilise vraiment l'illustrateur comme un système de marionnettes et c'est assez sympa. Je fais ça pour les oreilles aussi. C'est génial. Oh, il est trop mignon. Mon élève voulait savoir si quand tu faisais un projet d'édition, il y avait quelqu'un derrière toi qui contrôlait régulièrement ce que tu faisais ou si tu étais libre de le faire tant que tu respectais la deadline. Ça dépend, mais quand même s'il y a toujours des comptes à rendre et ça me paraît normal aussi. À moins vraiment que sur un projet purement artistique, jusque-là, ce que je constate, c'est que faire l'illustration, en tout cas pour l'édition, c'est quand même travailler au service d'un produit, de quelque chose qui doit être compris par les enfants, qui doit être bien imprimé, bien calé, respecté. il y a un gabarit et c'est de la place au texte. Il y a toujours des étapes. Souvent, vraiment, la majorité du temps, il va y avoir des étapes de crayonner que je vais faire valider et après, ça dépend. Soit il y en a à qui je vais devoir envoyer des phases intermédiaires d'avancement, soit parce qu'ils me demandent, soit parce que moi, je préfère, par exemple, il y a un gros projet sur lequel je suis où j'avance à tâton et j'avoue, j'ai besoin de l'avis de mon éditeur pour avancer. Sachant que ce que je modifie sur l'illustration conditionne des choses dans le texte parce qu'en fait, on co-crée des projets comme ça. Mais autrement, oui, il y a quand même toujours des allers-retours. Oui, il y a des étapes. En fait, il y a un suivi quand même, le projet, il est tellement mignon. le fait qu'il regarde à droite, ça me tue, il est absolument trop fou. Et donc là, les raccourcis claviers qui vont bien, c'est d'appuyer sur alt pour découper les éléments. Ah, meilleur raccourci clavier. C'est ça. Et comme administrateur, c'est vraiment un système de papier découper, d'appuyer sur contrôle, contrôle, pour faire passer en arrière-plan et contrôle, contrôle, virgule, pour faire passer au premier plan. Et après, il y a aussi des stades intermédiaires, on peut les découvrir en faisant, je vais y arriver, contrôle, contrôle clic, là, il y a disposition et il y a les antisèches pour les autres. Mais de toute façon, c'est placé de manière hyper logique sur le clavier, donc il n'y a pas de... C'est vraiment très très chaud. On dirait qu'il a une petite moustache. ça donne un petit côté kawaii, mais c'est peut-être pas le but recherché. C'est ça, aussi j'ai envie que ce n'est pas mieux. Mais je vais essayer de poser en fait un maximum de choses aujourd'hui, donc il y a des rapports, des éléments que je bougerai plus tard. Est-ce que c'est toujours bon pour le son, en fait ? Je pense que c'est bon et Sébastien qui dit c'est parce que tu as la main devant ton clavier et il dit main en l'air. Ah bon ? Je ne peux plus dessiner. J'avais aussi une question par rapport quand tu disais par exemple là le jeu de cartes ce serait pour des enfants de 3 ans. À partir de 3 ans. Comment tu adaptes en fait dans ces cas-là ? Si on se dit 8 ans, tu vas faire plus de détails ou ça va être des palettes de couleurs qui vont être un peu plus... Je ne sais pas, il y a une façon en fait d'adapter ? Moi, je n'ai jamais fait de truc pour les petits-enfants. C'est pour ça. Oui, si quand même. Par exemple, pour le premier âge, physiologiquement, les petits vont être réactifs et vont réagir à certains types de couleurs et ignorer certaines nuances. Donc, il y a des choses comme ça à prendre en compte. Après, là, sur les couleurs, je suis assez libre mais c'est sûr que le niveau de définition, je vais l'adapter selon l'âge. Là-même, je pense que je pourrais faire peut-être même encore plus simple mais là, c'est un choix. Moi aussi, je pense que ça colle. Oui, c'est très, très mignon. C'est trop cute. Aiden est d'accord avec moi. Coucou Aiden. C'est trop chou. Aiden, c'est mon ancien stagiaire. Oh ! Ça s'est bien passé, ça va ? Ça a été un bon stagiaire ? Je te dirais ça hors... C'est un super, super Aiden. Je rigole. Non, non, si, carrément. On a eu de la chance d'avoir à l'appel de super étudiants cette année. Je ne suis pas convaincue d'apporter des questions. Alors, est-ce que tu vas lui rajouter un nom en dessous ? Je ne sais pas. En fait, il y aura du texte et je me posais la question est-ce que j'allais ou pas faire une sorte de motif dans le fond ? Je ne pense pas. Je pense que je vais essayer d'être assez simple. Mais est-ce que je fais un motif selon l'environnement dans lequel l'animal est ? On va demander au chat ? Je pense que quand j'aurai fait tous les animaux, je me rendrai compte de la complexité. Peut-être que je trancherai. Mais après, si le chat a un avis, honnêtement, j'ai... Si le chat a un avis, c'est Clémentine qui tranche à la fin. Vous pouvez donner votre avis, mais... C'est un semblant de démocratie, mais pas vraiment quand même. Pour le coup, je me mets aussi dans la peau de l'éditrice sur mon projet. Bon, alors, je ne sais pas trop au niveau de la forme de l'ours, mais ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais le laisser comme ça et je vais passer au suivant. Peut-être que ça peut être des cartes ou des stickers sur le côté et justement avec que l'animal et le motif en fond. Qu'est-ce que tu peux leur faire ? Excuse-moi. Tu peux peut-être faire des... Dupliquer tes plans de travail et imaginer que tu as des stickers dans la boîte inclus. Je ne sais pas si des enfants de 3 ans aiment les stickers, cela dit. Ah si, je pense que si. Et comme ça, tu mets ton motif en fond avec l'animal dessus. Donc là, tu peux quand même utiliser ton motif. Pourquoi pas ? Ça peut être un... Parce que c'est vrai qu'avec le texte, ça risque de te faire un peu beaucoup. Le texte, là, j'ai vraiment posé... Bon, vraiment, c'était 24 heures, donc j'ai posé les choses comme je pouvais. Mais l'idée, ce serait que ça se positionne un peu plus haut que ça. Quelque chose même ça. Bon, ça, c'est déjà une typo que j'ai trouvée sur Adobe Font. Tout à l'heure, juste pour faire un petit test pour répéter. Bien sûr. Parce que tout à l'heure... Justement, est-ce qu'il y a des typos où tu penses que les enfants... Il faut que ça soit quand même une typo assez grasse ? Ouais, c'est misible. Par exemple. Alors, je vais poser quelques éléments pour le papier au monarque. Et après, il faut que je me garde un petit temps pour vous montrer le Adobe Font. On a Aiden qui dit que le plaisir était partagé. et Alexandre vient de débarquer. Bonjour, Alexandre. Coucou. Je suis désolée, je t'ai coupée. Reprends ta phrase, pardon. Ok. Mais en fait, je n'ai pas... Souvent, ce n'est pas moi qui mets en forme le texte et que je ne fais plus trop de projets graphiques. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas eu à chercher une bonne typo. et donc, c'était intéressant pour moi de me repencher sur le sujet et de réutiliser cet outil-là. Et franchement, tout à l'heure, je passais dessus en deux secondes, j'ai compris que ça allait être très, très simple. Et donc, voilà, ce sera intéressant. Parce que normalement, dans le process, en fait, quand tu travailles pour les maisons d'édition, ce n'est pas toi qui cherches les typos ni rentre le texte ? Non. Et est-ce que c'est un graphiste extérieur ? Est-ce que c'est un DA ou c'est la maison d'édition qui... C'est la maison d'édition et l'équipe de graphistes qui s'en occupe. Est-ce que tu as ton beau à dire sur le outil-po ? Tu n'as pas ton beau à dire ? si. Enfin, je ne sais pas. Des fois, il y a vraiment des collections donc c'est des cartes donc je ne vais rien dire. Mais, s'il y a vraiment un truc qui est super déranguant, je pense qu'en tant qu'autrice du projet, si vraiment je voyais un groupe au pas ou quelque chose qui me compétait, je pense que je pourrais le dire. La commission MS. Un petit tip, c'est pour dessiner directement à l'intérieur de forme plutôt que de faire un masque d'écrêtage. c'est ici, je vous montre sous le sélecteur de couleurs il y a ces icônes-là avec l'écrit dessin normal, dessin arrière et dessin intérieur. On peut passer de l'un à l'autre en faisant majuscule D et là, en fait, il y a cette espèce de cadre en pointillé qui signifie qu'en fait, là, tout ce que je vais faire va s'intégrer directement en masque d'écrêtage. Donc là, par exemple, je vais aller trouver un petit orange sympa. C'est génial. Il faut que tu sélectionnes ta forme avant ? Oui, il faut la sélectionner. C'est incroyable. D'ailleurs, tu dessines tout au crayon, en fait. Tu fais rire à la plume. C'est marrant. C'est ça. Et donc, le crayon, en double-cliquant dessus, on peut changer quelques paramètres. Moi, je le mets à mi-chemin entre... Je fais en sorte que l'illustrateur ne le lisse pas plus que ça, ni que ce soit trop précis. Donc, ça le lisse un peu, mais pas trop. Et j'ai cliqué sur la touche Alt, Active, l'outil arrondi. Ce qui fait qu'en fait, quand j'ai encore mon tracé, quand je fais Alt, je pense que je peux comparer ça au fait de lisser comme si je faisais du modelage. Je viens enlever quelques points d'ancrage en fait comme ça. Et je trouve que c'est assez intuitif. Parce qu'il y a des... Je sais qu'il y a une ponction pour supprimer des points d'ancrage et on va dire assouplir les tracés. Mais moi, ce n'est pas spécialement dans mon intérêt. J'aime bien que ça corresponde quand même à ce que j'ai fait. Mais parfois, voilà, pour des petits... Voilà, pour un truc un peu malheureux comme ça, hop, je passe deux coups dessus et ça fonctionne pas mal. Super précis. C'est bien. On a Charles qui demande pourquoi tu utilises un trait pour délimiter le contour des pattes de l'ours plutôt qu'une forme pleine comme pour l'aile du tinamouf. C'est justement parce que je n'ai pas encore décidé. Je ne sais pas trop. Je les déteste. Je ne le laisserai pas noir comme ça. Je trouve que c'est trop fort. Même le noir, là, tout le coup, il me gêne. Je trouve que ce n'est pas génial. Je pense que je vais essayer de trouver une teinte qui soit sombre et qui ne soit pas trop noire. Je finis quelques éléments là et je vais passer là-dessus sur modification de couleur et puis on va pouvoir faire des tests ensemble et ça, ça va être plutôt pas mal. ça va super bien. Là, tu fais sans croquis tout l'intérieur de l'aile. Là, j'ai enlevé le croquis et j'ai des photos de papillons sur le côté. Tu as ta référence. Des fois, j'ai des crayonnés que je respecte beaucoup. Parfois, je n'ai pas besoin. C'est un filet de sécurité. C'est la base et je sais que je vais déterminer des choses au moment du dessin parce que l'illustrateur me le permet quand même plutôt... Je sais que c'est vraiment facile de revenir après dessus et aussi pour m'obliger à rester un peu graphique et peut-être à suivre. De laisser toi te décider quand tu le fais directement. C'est ça. Faire une marge de manœuvre. Et pour le coup, par rapport à l'illustrateur, ça serait hyper cool d'animer tes illustrations. Je sais. J'aimerais bien le faire en ce jour. j'avoue que le motion design, ça m'intéresse. Je n'ai vraiment pas du tout permis et pour l'instant, je n'ai pas non plus de m'intérêt à le faire. Mais après, s'il y a quelqu'un qui est motivé, pourquoi pas. Je vous permets, ça pourrait être sympa. C'est un projet de rêve, c'est ça ? Pourquoi pas, oui. Une collaboration entre... Un motion designer et une illustratrice. Après, j'essaie déjà de m'intéresser un peu plus à l'animation dans Frisco. C'est vrai que c'est super satisfaisant de voir ces dessins bouger. Pour le coup, ça pourrait faire réalité augmentée pour ton jeu de cartes, je sais. Les parents pourraient télécharger un truc et quand tu passes devant, ça bougerait. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, hein ? Un petit peu comme ce qu'avait fait Aurélien Vianney avec Amatera, il avait fait un livre jeunesse comme ça et il y avait une expérience augmentée avec une application du type aéro. Ouais, je crois que c'était ça. C'est dans cette idée. Donc là, j'ai fait laine, je vais la tasser un peu, je trouve que c'est sympa comme ça. Après, je mettrai en masque des traîtages dans la forme noire les petits points blancs qu'il y a pour les papillons. Je doublerai une aile devant, je ferai son corps et je pense que je pense que ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Il y a aussi une illustratrice qui s'appelle Lucie Luxor qui a réalisé une carte de visite où en fait, quand tu le passes justement avec l'app, tu as tout son portfolio qui défile sur la carte. OK. Et ça, je trouvais que c'était une super idée en fait et elle explique qu'elle est assez frustrée en général de donner des cartes de visite parce que ça ne représente pas tout son travail, c'est vraiment juste une image et avec ça au moins, il y a toute une animation qui défile avec tout ce qu'elle fait, tous les projets, tous les clients et je trouve ça intéressant. Est-ce que tu as un moment pour que tu mettes son nom dans le chat et tu le vois après parce que je ne pouvais pas le revoir malheureusement ? Je vais mettre son nom dans le chat et je vais te l'envoyer. OK, super. parce que c'est très très cool tout ce qu'elle fait de manière générale et en fait, je trouvais ça révolutionnaire moi comme idée. Je me suis dit que vraiment, Alexandre dit qu'on peut faire ça avec Aero. Évidemment. C'est mon projet pour la rentrée. C'est mon projet de rêve de faire des trucs en réalité augmentée. Ça fait partie des choses que j'ai aimé bien faire. Ce n'est pas que mon projet de rêve. là, je vais vous montrer un truc pour la couleur si vous voulez pour modifier les couleurs. Quand on sélectionne dans édition, il y a modifier les couleurs et redéfinir les couleurs de l'illustration. Donc, ça aussi, je l'avais montré la dernière fois mais c'est la dernière fois que je suis venue sur l'illustrateur aussi donc ça fait un moment. Là, je sais que j'ai des petites infos en plus donc je me permets de remontrer ça. Mais c'est un peu le teint de saturation, le remplacement de couleurs d'illustrateurs. Ici, il y a deux trucs qui sont assez sympas de boutons. En fait, ça va générer de manière aléatoire des palettes. Est-ce que on va y voir la personne ? Normalement, oui. Voilà. Pas génial. Ça peut donner des pistes sachant que si j'avais sélectionné plus les animaux, j'aurais pu être sur les animaux ou sur les feux. Donc là, on va réinitialiser parce que c'est moyen. Et aussi, quand on bouge comme ça, donc tous les éléments, tous les ronds qui correspondent aux couleurs qu'il y a dans l'illustration et si j'en décale un, ils se décalent tous et ça fait comme si c'était peint de saturation on va dire dans Photoshop. Et si on veut en bouger plein, en fait, on enlève, on décoche la petite chaîne et là, par exemple, si je prends le orange du papier en ménard, eh bien, ça va changer juste sa couleur. Et donc, comme ça, voilà, là, le vert, si on décide qu'en fait, non, c'était pas une bonne idée et que, voilà, peut-être peut-être un marron, c'est pas mal. C'est joli en marron. C'était joli aussi en violet, ça faisait un super contraste. C'était pas mal. Étonnamment, ouais, alors que je trouve que c'est hyper beau. Ça fait bien ressortir le bleu. Qu'est-ce qu'on fait ? Vert ou violet ? On va faire, on fait beauté dans le chat. Jean-Loup qui nous dit qu'il adore les ailes de papillon. En tout cas, tes ailes de papillon sont très, très belles. C'est gentil. Elles sont pas encore terminées. Il y a encore du boulot. Et donc, voilà, pour ce panneau-là. Et sinon, il y a option avancée ici où, en fait, on va avoir, peut-être que c'est plus facile à prendre en main dans le sens où on peut aller modifier les couleurs de manière peut-être un peu plus précise, rentrer des valeurs. Et c'est par ici aussi qu'on peut modifier les couleurs selon une autre bibliothèque de couleurs. Par exemple, on peut traduire les couleurs en pantone si je parle. Quand je travaillais pour le design textile, il fallait que je fasse mes palettes en pantone TCX pour le textile et pantone C pour l'impression. et donc, ce que je faisais, c'est que dès que j'avais terminé mon illustration, je passais par ici et en faisant personnaliser, j'allais dans les bibliothèques de couleurs, je sélectionnais la bibliothèque que je voulais, la palette que je voulais de tel ou tel pantone et après, en faisant OK, ça me l'exportait dans le nuancé et j'avais ici dans le nuancé un dossier avec toutes les couleurs pantone qui s'affichait. Très bien. Voilà. Eden qui dit j'aime bien le violet. Donc, écoute, peut-être que c'est le violet qui va gagner la vantage. J'ai bien aimé le violet aussi. Je pense que ça peut être pas mal. Et donc, petit moment aussi pour le texte. Comme ça, vraiment, j'aurais moins dessiné que d'habitude mais par contre, voilà. T'as montré beaucoup. Pour l'illustrateur, il y a plein de trucs à dire en fait. Ouais, t'as montré beaucoup, beaucoup de tips donc t'inquiète pas. En plus, moi, je trouve que c'est quand même impressionnant qu'elle a fait tout l'ours. Il n'était pas encore fini mais en tout cas, il est en bonne... En bonne voie. Il y a un bon terreau. C'est malicieux parce que là, il est très... Il n'y a pas l'éclair que j'ai dans son regard. Je comprends. Et donc, pour la typo... Alors, je vais aller dans le texte et là, on a plus sur Adébicompte. Et là, je vais me permettre qui s'insert à côté sur mon avis d'auteur et je vais la glisser aussi. Et donc là, on voit que j'avais déjà tapé Cinnamo de Patagonie pour me faire une idée. Et ici, on peut taper l'exemple en disant de texte. Donc, ouais, c'est ça que j'ai eu. Et ici, on a des familles de typographie donc plus ou moins sportives, d'oeuvres, en théographie, géométrique. Et donc, moi, j'avais mis arrondi. Arrondi, ouais. Parce qu'on veut que ce soit fun. Fun. Et ensuite, on voit qu'il y a celle-ci qui me propose la mise en situation. Et puis là, on peut déterminer autre chose, les questions de faire à faire, c'est vrai ou pas. Et c'est super pratique. Et une fois qu'on en a trouvé une qui nous fait bien, j'aime bien celle que j'ai trouvée là. Mettons en danger la première, les premiers coups de faire, on ne sait pas. On va te challenger la typographie de base. Ok. Il y en a, elles sont sympas mais elles sont un peu trop fines en fait. Tu vois, la Swinking. Il y avait celle qui s'appelle Sneakers. La Sneakers, elle est marrante. sur la boîte pour voir. Je vais aller dessus, je vais afficher l'Astraline et là, je peux aller je peux l'activer aussi. Et là, Adobe continue que tout baigne, que je peux l'utiliser, que je peux le dire. Ok. Et là, normalement, je vais avoir un petit pop-up que la typo est motivée et qu'on va voir si c'est la soirée ou pas. Et Julien qui dit c'est quand même vachement rapide. J'ai passé une demi-journée à dessiner un cochon pour une couverture de bouquin pour enfants. C'est pas le même rythme. Et donc, Charles répond Clémentine est la guépard du dessin. C'est l'illustrator fresco ou photoshop. Et il y a Vivienne qui demande qu'est-ce que tu y dis ? C'est comme tablette. Et elle fait simplement de travailler en même temps. Je comprends, Vivienne. Alors, juste rapidement, Sneaker est là. Yes. Ça fait déjà synchroniser. Donc, trop bien. Donc là, je vais tenter de mettre... En fait, c'est bon. Ça fait déjà... C'est Sneaker. Elle est jolie, en vrai. Ouais, c'est plutôt sympa. Donc là, j'en ai deux en balance et pareil, je vais tester. En tablette, donc j'ai... Qu'est-ce que j'ai ? Pas mal d'équipements maintenant. Au début, juste pour dire que c'est sûr qu'avoir un bon matériel, ça aide. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps avec juste une simple Wacom, voilà, sans écran et que c'était très bien. Je sais aussi que, par exemple, il y a pas mal de gens dans l'animation qui préfèrent travailler avec ça. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir du recul sur son travail, de ne pas avoir la main dessus et peut-être, même pour la posture, avoir l'écran devant, de dessiner comme ça, c'est pas mal. Après, j'ai investi dans une XP-Pen, c'est un type Wacom avec une tablette écran qui faisait 13 ou 16 pouces il y a quelques années et là, je suis passée en métal, un petit peu plus chaque année. Je suis passée à une 24 pouces et c'est vrai que c'est hyper confortable parce que ça me permet j'ai un aperçu de tout. En travaillant, je peux travailler sur le TNMU et voir quand même le reste. C'est plutôt sympa. Des fois, je peux mettre des références aussi sur les côtés. Après, en soi, il n'y a pas de besoin de tout ça. Moi, je pense que ce qui m'a rendu plus servi c'est d'avoir deux écrans, d'avoir l'écran de l'ordi où je peux mettre mes références, mes mails, ma musique et de l'autre côté, mon travail. J'ai aussi l'iPad depuis pas si longtemps que ça. C'est marrant parce que ça a été drôle au début. Drôle, pas du tout justement. Ça n'a pas été drôle. C'était difficile au début de passer sur l'iPad parce que c'était si petit par rapport à la grosse tablette. C'était vraiment petit. Alors qu'en plus, il n'y a plus de grands. C'est vrai que je m'étais vraiment habituée à ce confort et maintenant, c'est bon. Je me suis très contente justement aussi. Je m'étais tellement habituée à la grande tablette que là, en revenant sur la petite et en bossant sur Frisco, comme on le fait avec Camille, je vais faire un peu plus d'efficacité. j'ai l'impression que j'ai gagné. Je suis revenue vers une sensation qui est plus proche de ce que je ressentais quand je travaillais en technique traditionnelle. Et ça, j'en suis bien contente. On a Yves qui demande si cette police, ça ne sera pas difficile à lire pour les tout-côtis. Peut-être. Si, c'est possible. C'est là qu'en la mettant en majuscule ? Oui, après, je peux clairement faire des modifications et la rendre probablement plus lisible. Je pense que l'autre était mieux. Mais celle-là, elle est plutôt sympa. De toute façon, c'est toi la cliente vu que c'est ton projet à toi. Non, mais par contre, je suis super preneuse de ce genre de retour parce que là, clairement, vu que ça vient de sortir, ce truc-là, depuis hier, j'ai un recul. Je n'ai pas de recul. allez-y. Ce genre de réflexion, c'est toutoui. C'est vrai que là, c'est encore tout chaud. C'est ça. Et tu penses que tu vas travailler dessus aujourd'hui ou tu vas finir dans la semaine justement pour pouvoir avoir un peu plus de... Dans la semaine. Dans la semaine, c'est sûr. Là, après, je ne vais pas pouvoir et je vais être assez occupée. En fait, l'idée, c'est que je pense que je vais peut-être le déjeuner dévoiler en plusieurs fois. Peut-être mettre en avant les cartes, les illustrations une fois qu'elles sont terminées. Après, peut-être faire un post avec la mise en situation, le mock-up. Si je me motive à faire un... Oui, ce serait super sympa. ça pourrait être sympa. Donc, voilà. Mais dans la semaine, je pense qu'il y aura quelque chose qui va sortir. Mais justement, Yves disait au début du live qu'il y avait des modèles de boîtes sur stock. Si tu veux regarder justement pour faire les mock-ups et tout. Aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et on a Aiden qui dit que peut-être le texte est trop petit, tout court par rapport au format carte. Oui, c'est possible. Ça peut voir le coup de le mettre sur deux lignes dans ces cas-là. Oui. En fait, je vais taper les autres et je vais prendre une décision. Oui, c'est vrai. C'est le seul qui a rallent, mais normalement, non, il n'y a pas Pion Monarch, Vigno Seros de Java. Je pense qu'effectivement, ça va très certainement passer sur deux lignes. pour que ça reste cohérent parce que c'est vrai que ça ferait bizarre sinon d'en avoir un seul minuscule. C'est ça. En tout cas, merci. Je suis contente. Je vois que j'ai une équipe avec moi. Merci, Aiden. et toutes les réflexions sont super pertinentes. Yves nous dit qu'il faudrait connaître quel genre de police les enfants de cet âge apprennent à l'école. En fait, ça vaudrait le coup d'aller regarder justement des manuels pour les tout petits. J'ai des exemples un peu partout. Que tu as déjà faits, de toute façon. En fait, des fois, il y a l'envie d'aller vers de la fantaisie, tu fais un truc. mais ce qui compte, c'est que ce soit lisible. Je pense que ça vaut vraiment le coup que j'ai dévié du temps et que là, je ne prenne pas une décision propative. Et donc là, je vais partir ce que tu aimes bien. Je vais aller récupérer cette taille-là. Il y en a Alexandre qui se propose pour mettre en scène en 3D avec Pinterest. Ça pourrait être super. Surtout que vu la qualité du travail d'Alexandre, ça va être beau. Oui, carrément. Peut-être, je t'enverrai un petit mot après parce que j'avais pris une photo. C'était un peu à l'arrache, mais juste pour l'idée. ça pourrait être sympa. Sauf que c'est ça qui rajoute trop de travail. Je te laisserai voir avec Alexandre. Je crois que quand tu fais directement dans Stager, tu peux définir les dimensions de la boîte par rapport à ton illustration. tu peux construire tout directement en fait. Les dimensions, c'est un jeu de mots à deux biens. Oui ! On arrive doucement sur la fin parce qu'il est 17h. Est-ce que vous avez des dernières questions pour Jantine ? C'est le moment. Charles demande, il dit, c'est marrant, tu butines d'animaux en animaux sans les finir. C'est un choix pour te donner du recul sur chaque création ? Oui, et puis aussi juste pour que ce soit moins monotone pour vous. Voilà. Mais oui, en fait, c'est juste, je me suis dit, allez, tortue, boutique. Ça m'arrive, généralement, je suis assez organisée face de l'un à l'autre, mais parfois, non. C'est vraiment, je ne peux même pas l'expliquer. je suis arrivée sur la tortue parce que... Elle était trop mignonne. Elle est populaire, c'est populaire. Ah oui. Mais à partir de maintenant, vous allez aussi prendre, avoir beaucoup d'affection, n'est-ce pas, pour le TINAMU, le Macaro et tous ces pauvres. Oui. Mais on va surtout démarcher des... On va surtout démarcher toutes les compagnies qui peuvent faire des jeux de cartes en disant, s'il vous plaît, on voudrait bien l'acheter. Mais oui, ce que je n'avais juste pas expliqué, en fait, et pourquoi je me suis lancée là-dedans, c'est qu'un de mes premiers... Enfin, un job étudiant que... Enfin, le job étudiant que j'étais pendant que j'étais étudiante en école d'art, je travaillais dans une boutique de jouets. Je travaillais quelques années dans des boutiques de jouets et j'avais adoré cette expérience. Et en fait, j'étais au contact d'illustrations et des autres super fun toute la journée. Et en fait, c'est un milieu qui est hyper créatif. Et je sais que j'avais... Par exemple, il y a des maisons d'édition de jeux comme Djeko ou Jano qui m'ont toujours... J'ai toujours trouvé que leur travail, leur produit était de super bonne qualité, était super joli. Et voilà. Et ça m'avait donné envie à ce moment-là de faire un jeu. Donc voilà, la boucle. C'est trop bien. Maintenant, il faut les taguer sur Instagram quand tu m'es trattée. C'est ça. On ne sait jamais. Voilà. Peut-être que rien. Peut-être que... Oui. Ah, je sais. En tout cas, il ne veut pas. Il n'était pas fermé. Oui, je n'ai pas fermé. Comment on arrive sur la fin ? Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin, Clément ? Eh bien, c'était super... C'était super sympa de développer ça. C'est vrai que je n'ai pas eu énormément de temps, mais en fait, ça m'a fait vachement cogiter. Ça a été hyper positif. Et ça me fait du bien de revenir sur Illustrator aussi. Et voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. Oui. Et c'est vrai que cette semaine, avec les projets de rêve des unes ou des autres, je pense qu'il y a moyen de prendre plein d'idées, plein d'inspiration. Et en fait, oui, on a... Il y a les... Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas le dit. Sinon, c'est ça. À la fin, je ne veux pas le voir. Clémence m'a dit hier que ça l'a fait beaucoup réfléchir. Donc, moi aussi, j'ai réfléchi après. Enfin, voilà, mon projet. En tout cas, je vois carrément l'intérêt de prendre le temps, des fois, de se poser ces questions-là, que ce soit au fur et à mesure, en tant que débutant ou plus loin. Déjà, en tant que débutant, quand on n'a pas encore de projet éditorial à présenter, ça peut être simplement de faire un challenge ou de faire des petites séries. C'est-à-dire, ça, par exemple, je pense que ça peut être un projet fictif qui peut faire sympa et assez pro sans forcément aller au bout. Je pense que ça peut motiver parce que je pense que c'est assez facile d'aller au bout de cette démarche-là qu'on commence et peut-être une affiche de festival avec le ticket qui va avec, une fosse, intégrer ça dans un panneau publicitaire de l'autre. Faire un jeu de cartes, faire comme sur les patins à roulettes. Les patins, ouais. Je pense que c'est un bon moyen d'avoir des projets qui ont l'air sérieux et qui soient satisfaisants à faire et gratifiant pour de voir le résultat final. Et quand t'es pro, c'est le moment de réfléchir à ce que tu veux faire en dehors de ce que tu fais, quoi. C'est ça. J'avais jamais mis les mots sur le fait que j'avais envie d'illustrer des recettes, par exemple, et des contenus. Ben voilà, j'ai fait hier, grâce à vous. Stay tuned. On reste là, pour vrai. Alors, demain, ça sera clair pour vous parce que Charles dit Clémence hier, Clémentine aujourd'hui, Cléa demain. Non, ça sera effectivement la semaine d'essai parce que ça sera clair juste demain. Donc, on verra bien. Ah oui, c'est ça, c'est la semaine d'essai. C'est la semaine d'essai. C'est les 3 C. Donc, retrouvez-vous demain. Retrouvez-nous demain. Ouh là, j'ai eu du mal. Moi, je ne sais pas encore ce qu'elle a préparé, Claire. C'est la surprise totale. J'ai extrêmement hâte de voir. Donc, j'espère tous vous voir demain. Et puis, merci beaucoup Clémentine, c'est super cool. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Yes. Aztec. Donc, à la semaine prochaine, le lundi, il y aura Pauline avec Clémentiney et Kéi Pastèque. Et le mardi, il y aura de nouveau Pauline avec Alexandre qui est très connue sur cette chaîne. Donc, j'espère que vous serez tous là. Et puis, passez une très bonne semaine. À demain. Bye bye. À bientôt. Merci. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada